Pas de chance pour ce routier lituanien. Son véhicule va être passé au crible. Tous les jours, plusieurs milliers de poids lourds empruntent l'ADIS. Beaucoup viennent de l'étranger. Nous on a un axe majeur qui desserre les pays du sud et qui décharge en Angleterre. En Belgique, Allemagne, Pays-Bas. Et donc c'est vrai que nous on a un gros axe ici. Vitesse, marchandises, état des véhicules, rien n'échappe aux agents mobilisés. Toutes les informations sont enregistrées dans ces cartes. Ça sert à vérifier la réglementation sociale européenne, donc les temps de conduite et de repos du conducteur, qui sont enregistrés d'une part sur sa carte et d'une part sur le chrono tachygraphe, qui enregistre aussi les données techniques du véhicule. Sur national et autoroute, les accidents impliquant des poids lourds se multiplient. Trois dont un mortel le mois dernier en Charente-Maritime. Face à cette situation, la présence des forces de l'ordre est renforcée. Si je prends l'exemple du poids lourd qui a pris feu et qui transportait des bouteilles de gaz, la circulation a été interrompue dans les deux sens pendant plus de neuf heures. Donc il y a un risque de sur-accident derrière qui est essentiel. Et donc le préfet de région a souhaité engager une démarche forte, ostensible, ferme, pour décourager les comportements dangereux. Ce matin, sur les 55 véhicules contrôlés sur la 10 et la RN10, 44 infractions ont été relevées. Merci.